Lorsque vous êtes en montagne ou en pleine nature, le temps peut changer très rapidement. L'idée ça va être de pouvoir pallier à toutes les conditions climatiques. On va donc aborder dans cette vidéo le système des trois couches. Le système des trois couches est un concept de base qui va nous permettre justement de pallier à toutes les conditions climatiques que l'on va pouvoir retrouver lorsqu'on est en extérieur, en randonnée ou en trek. Le but de cette vidéo, ça va être dans un premier temps de vous expliquer la généralité liée au système des trois couches, puis ensuite on rentrera un petit peu plus en détail dans chaque type de couches. Je vous expliquerai les différents types de matériaux qu'on peut retrouver pour chaque couche et je vous donnerai également quelques références que j'ai l'habitude de prendre avec moi lorsque je suis en trek. Alors on va commencer avec la base. Qu'est ce que le système des trois couches ? Le but du système des trois couches ça va être de mettre un certain type de vêtements dans un ordre spécifique et chaque type de vêtements va jouer un rôle spécifique. Encore une fois dans le but de pouvoir réguler notre température quelles que soient les conditions climatiques. Pour ce qui va être de la première couche, le rôle de la première couche va être de transférer l'humidité de notre corps vers l'extérieur. Ça c'est le rôle de la première couche. Le rôle de la deuxième couche ça va être de nous apporter de la chaleur. Je vous parle dans les grandes lignes puis encore une fois on rentrera dans le détail par la suite. Ça c'était le rôle de la deuxième couche. Le rôle de la troisième couche ça va être de nous protéger des éléments extérieurs. Là typiquement il neige. Le but de la troisième couche c'est d'éviter que la neige vienne mouiller tout le reste de mes vêtements et donc que je perde tout apport thermique. Voilà pour ce qui est de la base. On a trois couches, trois types de vêtements que l'on va mettre dans un ordre spécifique. D'abord la première couche, ensuite la deuxième couche et après la troisième couche. Maintenant que la base vous la connaissez, on va rentrer plus en détail dans chaque type de couche. Allez c'est parti on va commencer avec la première couche. La première couche tout simplement ça va être la couche qui est en contact avec notre peau. On va pouvoir l'appeler soit première couche, soit couche de transfert, soit parfois encore couche de confort. Pourquoi couche de transfert ? Tout simplement parce que son rôle ça va être comme je vous l'ai dit d'évacuer la transpiration. Donc de transférer l'humidité de notre corps, la transpiration, vers l'extérieur. L'humidité vous le savez c'est une grosse source de refroidissement et donc si on a un vêtement qui est mouillé à même notre corps en contact direct avec notre peau, on va vite avoir froid. Et donc le but de cette première couche ça va être justement de prendre cette transpiration et de l'amener vers l'extérieur. Pour que cette première couche puisse évacuer l'humidité, il faut bien entendu qu'elle puisse sécher rapidement. Alors en termes de matériaux, pour cette première couche on va retrouver souvent trois types de matériaux différents. Le coton, les fibres synthétiques et la laine, la laine mérinos entre autres. Pour ce qui va être du coton, on en parle très rapidement mais je vous dis tout de suite je vous conseille d'éviter fortement le coton. Pourquoi ? Tout simplement parce que le coton ça sèche très lentement. Alors il n'y a que dans un cas où je peux voir l'utilité du coton, ça va être en été où le coton va justement être une source de refroidissement si vous avez besoin de mouiller un coton, un morceau en tissu en coton, le mettre sur le cou pour vous refroidir, ça peut être intéressant. Mais dans les autres cas, notamment lorsque vous partez en condition hivernale ou même en condition au printemps ou en automne, ne prenez pas du coton avec vous parce que s'il est mouillé, vous allez avoir beaucoup de mal à le faire sécher et ça peut vous mettre potentiellement en danger. Donc il va nous rester, on va lire dans les grandes lignes, les fibres synthétiques et la laine Mérinos. Quelles vont être les différences entre ces deux matériaux ? Parce que ce sont deux matériaux qui ont tous les deux des avantages et des incommédients bien distincts. On va commencer avec la laine. Je vais plutôt parler de la laine Mérinos et je vais laisser de côté les autres types de laine puisque aujourd'hui en matière de rando et en matière de trek, on retrouve et on parle notamment de la laine Mérinos. C'est un produit qui contrairement à ce qu'on peut dire ne gratte pas si c'est de la bonne laine Mérinos. On va également être sur un produit qui apporte plus de chaleur. Donc il y aura plus d'apport thermique que des premières couches en synthétique. Et autre avantage, c'est un produit qui est antibactérien. C'est-à-dire que la laine Mérinos va avoir le gros avantage, et puis je pèse mes mots, de lutter contre les mauvaises odeurs. Donc lorsque vous êtes en trek et que vous transpirez, c'est vraiment un avantage intéressant. Par contre, en termes de défaut, la laine Mérinos va coûter plus cher que les produits en fibres synthétiques en règle générale. La laine Mérinos va mettre plus de temps à sécher que les produits en fibres synthétiques. Et également, la laine Mérinos aura tendance un petit peu plus fragile et moins durable que les produits en synthétique. Donc maintenant, en ce qui concerne le synthétique, vous l'aurez compris, c'est une matière qui regroupe beaucoup d'avantages. Premier avantage, c'est qu'on va être sur un produit qui est plus résistant. On va être sur un produit qui sèche très très rapidement, qui est léger. On va également être sur un produit qui va coller à la peau. Moi, ça, c'est une caractéristique que j'aime beaucoup lorsque je suis en trek. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime quand le vêtement colle à la peau. Ce n'est pas pour montrer les muscles que je n'ai pas. C'est simplement que je trouve ça plus confortable. J'ai une meilleure liberté de mouvement. En tout cas, c'est mon avis personnel. En termes de défauts, concernant ce synthétique, c'est un, ce n'est pas un produit qui est naturel. Et deux, on ne va pas pouvoir lutter contre les mauvaises odeurs. Lorsque ça pue, ça pue. Et ça, je peux vous le garantir, croyez-moi par expérience, on n'a pas cet aspect antibactérien avec les produits qui sont en fibre synthétique. Notre avantage, par contre, avec les produits en fibre synthétique, quand je vous dis fibre synthétique, en fait, ça regroupe plein de matières différentes. Il y a plein de matières synthétiques différentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais l'avantage, c'est que les fabricants, ils peuvent faire un mélange, un mix de différentes matières, de différentes fibres synthétiques. Et donc, ils arrivent à concevoir des produits qui sont très techniques et qui peuvent répondre à un cahier des charges assez développé en fonction du produit que vous achetez. Ah, ici, tiens, nos défauts avec les produits en fibre synthétique auxquels je n'ai pas pensé, c'est que pour certaines personnes, ce n'est pas le cas pour moi, ils peuvent parfois provoquer des démangezions ou des allergies. Donc voilà, ça, c'est un point à prendre en considération. Voilà, en gros, pour ce qui va être des différences entre la laine mérinose d'un côté et les fibres synthétiques de l'autre. Vous voyez, ces deux produits qui proposent chacun des avantages et des inconvénients bien distincts et ça va être à vous de faire le choix entre les deux en fonction de vos préférences. À titre personnel, moi, j'ai l'habitude de prendre en règle générale des produits, donc en première couche, qui sont en fibre synthétique. J'aime bien le fait qu'ils puissent coller à la peau, j'aime bien le fait qu'ils puissent sécher vite. Et puis, en ce qui concerne les mauvaises odeurs, soit je suis tout seul, donc je vis avec et si je suis en groupe ou même si je suis tout seul et je pars pendant plus longtemps, je vais au bout d'un moment essayer de le laver pour justement diminuer au maximum les mauvaises odeurs. Comme promis, je vais donc maintenant vous montrer quelques habits qui font office de première couche et que j'ai l'habitude de prendre avec moi lorsque je pars en trek, ça pourra peut-être donner des idées à certains d'entre vous. Alors, comme d'habitude, dans ce qui concerne du matériel, il y a différentes gammes, il y a différentes qualités, il y a différents budgets, donc voilà, ça va être franchement à vous de prendre la décision en fonction justement de vos critères de préférence et du budget que vous avez. Alors, de première couche, on va retrouver des premières couches en laine mérinos, on va retrouver des premières couches en fibre synthétique et on va retrouver des premières couches qui ont un mix de laine mérinos, de fibre synthétique, de différentes matières. En termes d'entrée de gamme, vous allez pouvoir retrouver chez Decathlon des premières couches en fibre synthétique qui coûtent une dizaine d'euros, c'est vraiment des produits d'entrée de gamme mais qui peuvent faire l'affaire si vous ne partez pas très longtemps. On a chez Decathlon également différents types de gammes, donc ça c'est une entrée de gamme, ça c'est un produit qui est un petit peu plus technique, avec vous voyez une composition qui est en différents fibres synthétiques, ils n'utilisent pas toujours la même, avec de l'élastane souvent pour rajouter cette élasticité pour que ça colle au corps. Donc ça c'est une autre première couche, mais un petit peu plus technique et on a également encore d'autres couches, celle-ci c'est également de chez Decathlon. Celui-ci, il est conçu plus pour des conditions froides, des conditions hivernales puisqu'il est plus épais, vous voyez qu'il y a une sorte de rembourrage à l'intérieur, donc voilà, ça c'est plus pour des treks ou des randonnées en hiver. Maintenant, on va passer un petit peu plus une gamme supérieure. Alors, je vais avoir un polo que je prends très souvent, ce que j'ai pris d'ailleurs pour le TMB que j'ai fait dernièrement, c'est un polo chez Salomon qui fait très bien l'affaire, il faut le laver puisqu'autrement, voilà, effectivement, ça sent au bout de quelques jours, mais c'est hyper léger, c'est hyper respirant, ça sèche vite, donc voilà, c'est un beau petit produit. Là, j'ai un collant, donc ça c'est un collant en différentes matières de chez 5.Rouge que vous pourrez retrouver chez T-Rang, je vous mettrai, pour tous les matériels dont on parlera dans la vidéo, je vous mettrai un lien dans la description, comme ça, vous irez voir plus de caractéristiques si ça vous intéresse, le but c'est pas de faire des revues de chaque produit, c'est plus de vous montrer un petit tour d'horizon, donc ça j'utilise souvent lorsque je me couche, donc c'est mon habit de nuit, c'est ma première couche pour la nuit. Et là, en ce moment même, pendant que je fais la vidéo, je suis en train de porter en tant que première couche, je ne vais pas me déshabiller puisqu'il fait froid dehors, mais je porte l'Igility Half Zip de chez Mammouth, c'est un très très bon produit, il est hyper respirant, il est hyper léger, c'est un manche longue et il a également un traitement antibactérien, donc ça limite les mauvaises odeurs, bref, c'est du très bon matos, un mammouth, vous connaissez la marque, j'en suis sûr. Donc là, bien entendu, vous l'aurez compris, on est en train de parler des premières couches pour le haut du corps, mais l'avantage avec le système des trois couches, c'est que ça marche pareil pour le haut ou le bas du corps, ou même pour les extrémités avec les différents paires de gants. Donc, pour ce qui va être du bas du corps, je vous ai montré, je vous ai fait un petit tour d'horizon pour ce qui était du haut du corps, c'est le bordel, on va ranger ça mieux par la suite, mais on va retrouver différents types de collants. Là, par exemple, le premier qui vient, c'est un collant de chez 5.11, c'est le long range de chez 5.11, donc pareil, vous pourrez retrouver ça chez Terang, c'est un collant qui est un mix d'élastane et un mix de laine merino, si je ne dis pas de bêtises. Et ça, typiquement, on est sur un bon rapport poids-apport thermique, c'est agréable à porter puisque c'est un petit peu élastique vu que ça contient d'élastane, et puis c'est léger. Là, qu'est-ce que j'ai ? Là, j'ai un autre collant qui est plus épais, celui d'ici, c'est un collant de chez Artica, voilà, j'avais la boîte, c'est un collant de chez Artica, c'est un bon rapport qualité-prix, là, ça contient plus de 60% de laine merinos, donc voilà, c'est un meilleur rapport thermique que celui-ci, mais encore une fois, c'est un petit peu plus lourd. Donc, en fonction de vos critères de préférence, celui-ci peut être intéressant, ou alors, vous avez peut-être préféré celui-ci. Mais voilà, comme je vous dis, on a le même fonctionnement en ce qui concerne le système des trois couches, que ce soit pour le haut du corps ou pour le bas du corps. Voilà pour résumer concernant cette première couche. La première couche, couche de bâche, couche de transfert ou couche de confort, l'idée avec cette première couche, ça va être de transférer l'humidité et d'évacuer l'humidité de notre corps, donc notre transpiration, vers l'extérieur. Vous allez avoir le choix majoritairement entre soit des produits en fibrosynthétique ou alors soit des produits en laine merinos. Voilà pour ce qui est de la première couche. Parlons maintenant de la deuxième couche, qu'on peut également appeler la couche intermédiaire ou la couche d'isolation. La deuxième couche, logiquement, c'est un habit qu'on va mettre par-dessus la première couche. Généralement, la deuxième couche va être plus épaisse que la première couche, donc que ce soit de la laine merinos ou de la fibre synthétique. Et le but de la deuxième couche va être multiple, notamment deux objectifs. Le premier objectif, ça va être de continuer à transférer l'humidité du corps vers l'extérieur, c'est-à-dire que si on a une deuxième couche qui est complètement étanche, on restera humide à l'intérieur et donc c'est pas top et ça nous refroidira. Donc la deuxième couche se doit d'être respirante pour pouvoir continuer l'évacuation de l'humidité. Et surtout, le deuxième rôle de cette deuxième couche, ça va être d'isoler, ça va être de vous apporter un apport thermique pour que votre corps puisse rester à une bonne température et qu'il puisse rester à une température de confort. En termes de deuxième couche, on va retrouver, comme pour la première couche, différents types de matériaux. Donc ça va être à vous de faire des choix, encore une fois. Dans les grandes lignes, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va retrouver quatre types de matériaux différents. On va retrouver tout ce qui va être polaire en fibre synthétique, que ce soit du polyester ou d'autres. On va retrouver tout ce qui va être polaire en laine merinos. Et ensuite, on va retrouver tout ce qui va être doudounes. Dans les doudounes, il y aura également deux sous-catégories. Il y aura les doudounes en fibre synthétique et il y aura les doudounes en duvet. Vous le savez, l'apport thermique d'un matériau passe notamment par la capacité de ce matériau en question à garder de l'air immobile. C'est ça qui permet également d'isoler. Encore une fois, chacun de ces matériaux ont des avantages et des inconvénients qui leur sont bien distincts. Je ne vais pas rentrer dans les détails trop barbants, mais déjà en ce qui concerne la différence entre les polaires en fibre synthétique et les polaires en laine merinos, on a déjà fait un point pour la première couche, donc c'est exactement la même chose. Maintenant, en ce qui concerne la différence entre les doudounes en duvet et les doudounes en fibre synthétique, on va faire un petit point là-dessus. Le duvet, au même titre que pour les sacs de couchage en duvet ou en synthétique, le duvet va être en règle générale plus chaud, va être en règle générale plus léger, et va pouvoir se comprimer mieux que les doudounes en fibre synthétique. Voilà pour ce qui est des avantages du duvet. Plus chaud, plus léger et plus compressible. Également un petit peu plus confortable en règle générale, mais maintenant à titre personnel, je ne vois pas trop de différence. Concernant les inconvénients du duvet, c'est que 1, il va être beaucoup plus cher que les fibres en synthétique en règle générale, et numéro 2, le duvet ne résiste absolument pas à l'humidité. Donc si vous êtes dans un environnement où il y a beaucoup d'humidité, si vous n'êtes pas sûr de pouvoir protéger votre doudoune en duvet et qu'elle risque d'être mouillée, alors elle va perdre tout pouvoir d'isolation. Donc ça c'est un point très important à prendre en compte. Le duvet, ça a des avantages, ça a des inconvénients. Pour les fibres synthétiques, donc tout l'opposé, on va être sur un matériau qui est moins cher que le duvet, on va être sur un matériau qui est un petit peu plus lourd, un petit peu moins compressible, mais qui va avoir une meilleure résistance thermique dans le cas où la doudoune est un petit peu mouillée. Voilà pour ce qui est de la différence entre les doudounes en duvet et les doudounes en fibre synthétique. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire la différence entre les doudounes et les polaires ? Que ce soit des polaires en fibre synthétique ou des polaires en laine mérinos. A titre personnel, j'utilise souvent une polaire en laine mérinos et en plus de ça une doudoune que j'ai en fond de sac au cas où, que ce soit en hiver bien sûr, elle m'est souvent utile, ou même en été, au printemps, en automne, lorsqu'il fait chaud la journée, mais que pendant le soir, lorsque j'ai posé le campement, je suis immobile, j'ai besoin d'un apport thermique supplémentaire, alors je sors la doudoune du fond de sac. Même si vous partez pour une randonnée à la journée, ça vous permettra lorsque vous êtes arrivé au sommet, s'il y a pas mal de vent, vous êtes sur une crête, vous sortez la doudoune et vous avez un apport thermique supplémentaire. Maintenant, ce qui concerne de la différence entre les doudounes d'un côté et les polaires de l'autre. En règle générale, les polaires, qu'elles soient en fibre synthétique ou en laine, vont avoir un ratio poids-apport thermique un petit peu plus inférieur que celui des doudounes. Les polaires vont être moins compressibles que les doudounes, bien entendu. Maintenant, les polaires ont également des avantages, elles vont coûter moins cher, elles vont être plus robustes en règle générale, elles vont également être plus respirantes, donc elles vont mieux évacuer la transpiration et l'humidité. Donc voilà, on est sur deux types de matériaux qui sont différents, bien distincts, avec des avantages et des inconvénients, et ça va être à vous, encore une fois, de faire le choix en fonction de vos préférences et de votre budget. Je vais vous montrer maintenant quelques types de références produits que j'aime bien utiliser lorsque je pars à entrée ou à randonnée. On va commencer avec les polaires. Donc pareil, il y a plein de gammes différentes. On va commencer avec l'entrée de gamme. Donc là, on a une polaire de chez Quechua. J'utilisais souvent quand j'étais sur le chantier, parce que j'étais charpentier pendant quelques temps, et elle est un petit peu trouvée de partout, mais elle m'a bien servi. Entrée de gamme, qui ne coûte pas très cher. On a encore d'autres types de polaires. Ça doit être du polyester. On a des polaires avec d'autres fibres synthétiques. Là, il y a plus d'élastane, puisque vous voyez, il y a plus d'élasticité. Toujours de chez Quechua. On a un bon rapport qualité-prix. Là, on a une polaire où il doit y avoir de la laine mérinos. Je n'ai pas exactement regardé, mais c'est de chez Fialraven, donc une marque que vous connaissez sûrement, que j'aime beaucoup. On a quoi d'autre ? On a une autre polaire de chez Napairi. Je crois que ça se prononce comme ça. Donc là, c'est une polaire plus épaisse, qui est beaucoup moins compressible, qui est plus lourde. Donc, il faut avoir la place pour la transporter, mais au moins, elle a un très bon apport thermique. Donc ça, c'est l'avantage. Voilà pour ce qui est des polaires. Sinon, j'ai une autre polaire. C'est un pull en laine mérinos, toujours de chez la marque Artica, que vous pouvez trouver chez StockUS, je crois. Je vous mettrai un lien dans la description. Donc pareil, je ne vais pas me déshabiller, mais c'est une polaire que j'aime beaucoup. Un petit peu comme la marque Ulfrotté, mais en moins cher. Et c'est du 600 grammes. Elle est bien épaisse, elle est un petit peu lourde, mais le gros avantage, c'est qu'on a bien chaud avec. Donc moi, en règle générale, comme je vous dis, j'ai d'abord une polaire. Donc première couche, ensuite j'ai une polaire en laine mérinos. Et ensuite, si j'ai froid, je vais mettre une doudoune en plus. Justement, ce qui concerne les doudounes. Alors là, j'ai une doudoune, je crois que c'est la SJ6. Je ne sais même pas s'il fait encore ce modèle. SJ6 de chez Snodpak. Que j'avais acheté à l'époque chez T-Rang. Et pareil, vous voyez, elle m'a bien été utile sur le chantier. J'ai du scotch étanche, de toiture. J'ai du silicone. Donc voilà, elle a bien vécu celle-ci. Elle a l'avantage d'être robuste. Maintenant, au terme de légèreté, de rapport poids à port thermique, qu'on n'est pas sur du top niveau. C'est une doudoune en matière en fibre synthétique. Là, on a une eau doudoune de chez Forcla. Vous m'avez déjà vu avec, je pense. Qui est légère, qui est compressible. Vaut rapport qualité-prix. Sur moi, je porte une eau doudoune en duvet de chez Revolution Race. L'avantage avec l'eau doudoune, comme je vous l'ai dit, ça va être sa légèreté, sa possibilité d'être bien comprimé. Cette doudoune en question, c'est la Superlight Down Jacket. Elle fait moins de 250 grammes. Donc, on est vraiment en poids plume. Elle peut servir pour un petit apport thermique. Maintenant, attention. Il ne faudra pas seulement compter sur elle pour rester bien au chaud. Car elle est assez fine. Et le problème, comme je vous l'ai dit, c'est que si elle prend la pluie, voire la neige, bref, si elle se mouille, alors elle perdra énormément en efficacité. Puisque c'est du duvet. Il y a encore un autre produit dont je vais pouvoir vous parler, que je porte sur moi. Oui, vous voyez, j'ai beaucoup de couches aujourd'hui. Il fait froid, il neige et je suis immobile. Donc, j'ai envie de rester au chaud. Normalement, vous pouvez l'avoir. C'est la doudoune noire. Donc, de la marque Mammouth, cette fois-ci. On est sur de la fibre synthétique. C'est un bon petit produit de nom, de souvenir. C'est la Albula. C'est une belle doudoune qui pèse moins de 500 grammes. Donc, vraiment, on est sur un beau ratio poids-apport thermique. Elle se compresse bien. Et puis, l'autre avantage, c'est qu'elle a un traitement qui est déperlant. Et elle est également conçue à partir de matériaux qui sont respectueux de l'environnement. Donc, voilà, ça, c'est un autre point qui est positif. De toute manière, comme je l'ai dit, toutes les références que l'on est en train de voir ensemble dans cette vidéo, c'est vraiment pour vous donner un premier hors d'idée, une vue globale. Mais si ça vous intéresse, je vous mettrai les liens juste en-dessous. Vous irez voir des caractéristiques un petit peu plus poussées. Et là, c'est vraiment une chouette doudoune que je porte de manière assez régulière. En bref, voilà pour ce qui a été de la deuxième couche, la couche d'isolation ou la couche intermédiaire. Vous l'avez vu, je vous ai donné quelques références de vêtements que j'utilise à titre personnel. Avec la deuxième couche, vous allez avoir le choix, en règle générale, dans les grandes lignes, entre 4 matériaux différents. Les polaires en fibre synthétique, les polaires en laine mérinos, les doudounes en duvet et les doudounes en fibre synthétique. Maintenant, à vous de faire le choix en fonction de vos critères de préférence. Tout ça, c'est bien beau, la deuxième couche. Mais cette deuxième couche, elle ne va pas être très efficace si vous n'avez pas une troisième couche pour protéger tous vos vêtements, des éléments extérieurs, que ce soit la pluie, la neige, les intempéries. Donc c'est parti, on va maintenant parler de la troisième couche, la couche de protection. La couche de protection, je vous l'ai dit, le but, ça va être de protéger le reste des vêtements par rapport aux intempéries. Donc que ce soit le vent, la pluie, la neige, la tornade, imaginez tout ce que vous voulez, voilà. Mais le but, ça va être d'avoir une couche qui soit imperméable. Et ça ne se suit pas qu'elle soit imperméable, il faut également, si possible, qu'elle soit respirante. Donc je vous explique, le problème avec des couches qui sont étanches, c'est qu'effectivement, vous n'allez pas avoir de l'eau qui rentre par l'extérieur, donc votre couche va bien vous protéger par rapport aux intempéries extérieures. Par contre, la couche étant tellement étanche, vous n'allez pas pouvoir évacuer la transpiration. Donc en fait, ça va être effet sauna, effet kaoé à l'intérieur de votre corps. Donc si vous ne gérez pas tous les vêtements correctement, y compris la troisième couche, ça ne va pas le faire au bout d'un moment, vous allez transpirer de l'intérieur et vous allez perdre en confort thermique. Et voilà, après ça peut vous mettre en danger, surtout si vous êtes en condition hivernale ou pas d'ailleurs. En été, ça peut également être très dangereux, c'est pour ça que le système des trois couches, ce n'est pas uniquement pour des conditions en hiver ou une neige, c'est également pour l'été, pour le printemps et pour l'automne. J'assiste bien là-dessus. L'effet kaoé, vous l'avez compris, donc c'est lorsqu'on transpire de l'intérieur et que la transpiration ne peut pas s'évacuer. En gros, pour révéler au problème de la respirabilité, alors la respirabilité et l'imperméabilité, c'est deux indicateurs qui sont très importants à prendre en compte. Je ne vais pas m'attarder là-dessus dans cette vidéo, ce sera l'objet d'une autre vidéo à part entière. Mais en gros, ça va être les deux critères qu'on va bien regarder pour choisir la troisième couche. L'imperméabilité, c'est-à-dire à quel point est-ce que la couche, l'habit et le vêtement va nous protéger des conditions climatiques de l'extérieur, la pluie, la neige, le vent. Et la respirabilité, ça va être à quel point la couche, le vêtement, l'habit encore une fois, va pouvoir évacuer la transpiration, va pouvoir évacuer l'humidité. L'idéal pour une troisième couche, une couche de protection, c'est d'avoir une couche qui soit imperméable et qui soit respirante. Donc pour obtenir ce cahier des charges, il y a beaucoup de marques, il y a beaucoup de fabricants qui ont mis au point des membranes qu'ils appellent imper-respirantes. Vous avez déjà entendu, je suis sûr, parler du Gore-Tex. Donc le Gore-Tex, c'est une des matières qui est imper-respirante. Imperme, c'est-à-dire imperméable, respirante, c'est-à-dire qui permet d'évacuer la transpiration. En ce qui concerne cette troisième couche, dans les grandes lignes, vous allez devoir faire le choix entre trois types de vêtements. Encore une fois, c'est dans les grandes lignes. Premier type de vêtements, ça va être tout ce qui va être kawai et poncho. Alors bien entendu, là on est sur un matériau qui sera imperméable, pour ne pas dire étanche, mais vous allez transpirer de l'intérieur, c'est-à-dire que la capacité du poncho à évacuer l'humidité et la transpiration est très faible. Donc à moins d'avoir un kawai ou un poncho qui soit respirant, à mon avis personnel, c'est de laisser ce type de vêtements de côté, à moins que ce soit pour quelque chose de très provisoire. Et également, mon avis personnel, c'est que je n'aime pas trop ce type de poncho, puisque je ne suis pas libre de mes mouvements, et à chaque fois j'ai l'impression que je vais me casser la figure lorsque je suis en randonnée avec ces gros ponchos qui prennent tout le sac à l'eau. Voilà, encore une fois, c'est mon avis personnel, ça a des avantages, et puis c'est bien sûr beaucoup moins cher que les deux types de vêtements dont on va parler juste maintenant. Le deuxième type de vêtements, ça va être tout ce qui va être hardshell. Typiquement, ce que je porte sur moi en troisième couche, c'est une hardshell. Ça, également, c'est une hardshell. Ça, c'est également une autre hardshell. On en parlera juste par la suite. L'avantage de hardshell, ça coûte cher. Un, ça, c'est indéniable. L'avantage, c'est qu'on est souvent sur des membranes en Gore-Tex ou alors des membranes impaires respirantes. On est sur un matériau, sur un vêtement qui est assez compressible, qui est assez léger, donc ça ne prend pas trop de place lorsque vous êtes en trek ou en randonnée. Le troisième type de vêtements que je voulais aborder, c'est tout ce qui va être parka. C'est-à-dire qu'on est sur un matériau qui est beaucoup plus imposant que des simples hardshell ou des simples poncho. L'idée, c'est qu'effectivement, ce type de parka va vous protéger des éléments extérieurs, mais ça va également faire office de deuxième couche, de couche intermédiaire, puisque vous le voyez, il y a un énorme rembourrage, donc ça va vous faire un apport thermique supplémentaire. Voilà, en gros, pour les trois types de vêtements que l'on peut être amené à trouver sur le marché. Donc, vous allez devoir faire un choix entre ces trois types-là. Je vais maintenant vous donner quelques références de vêtements que j'aime bien utiliser à titre personnel. Alors, déjà, premier type de vêtements, les ponchos, comme je vous l'ai dit, j'utilise ça très rarement, donc je ne vais pas pouvoir vous conseiller. Si vous voulez un poncho, vous allez chez Decathlon, vous en achetez à 10-15 euros. Il fera son travail, donc il vous couvrira de la plume, et par contre, vous allez énormément transpirer de l'intérieur. Voilà, au moins, vous le savez. Alors, en termes de hardshell, c'est parti. La première que j'ai sous la main, c'est une hardshell de chez Forcla, donc Decathlon, pour ceux qui ne connaissent pas. On est sur une hardshell que j'ai peu utilisée, mais pour le peu que j'ai utilisée, elle fait bien le travail. En termes d'imperméabilité, je crois qu'on est à 20 000 mm d'eau. Pareil, l'imperméabilité et la respirabilité, donc tout ce qui est RET, je vais vous en parler dans une autre vidéo. C'est des indicateurs importants à prendre en considération, mais voilà, on n'a pas le temps de tout faire avec cette vidéo. En termes de nom de modèle, je crois que c'est le Trek 500. Il y a des aérations sous les aisselles, comme toute hardshell qui se respecte. Voilà, c'est un bon petit produit qui coûte, je crois, 120 euros, donc ce n'est pas donné non plus. Mais pour une hardshell, c'est un bon rapport qualité-prix. Ensuite, on va avoir, je vais d'abord vous présenter celle que je porte sur moi. Elle est excellente, ça ne fait pas longtemps que je la teste, mais je l'adore, je suis tombé amoureux. Donc, c'est une hardshell de chez Mammoth, de nom, je crois que le nom de modèle, chez Conveitour. Je vous mettrai ça pareil dans la description. L'avantage de celle-ci, c'est qu'on est sur une hardshell qui est hyper compressible et qui est hyper légère. Elle fait 336 grammes, si je ne dis pas de bêtises. Donc, voilà, à compresser, à mettre dans un sac à dos, c'est super optimal puisque ça ne prend pas de place et c'est léger. On est sur une membrane en Gore-Tex, donc hyper respirante. En termes d'imperméabilité, je crois qu'on est à 28 millimètres d'eau, donc c'est excellent. Et en termes de RET, je n'ai plus exactement les chiffres en tête, mais voilà, on est sur une membrane qui est respirante. Donc, pareil, on a des ouvertures sous les aisselles, on a des poches. Donc, bref, c'est globalement un très beau petit vêtement que j'apprécie et que je vais utiliser pour mes prochains treks. Ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir vous présenter ? Alors, celle-ci, pareil, ça, on est sur une gamme qui est très très haute. Arcteris, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la marque, elle est assez répandue. Elle fait des produits de qualité, bien entendu. Donc, pareil, on est sur une membrane qui est hyper respirante. On retrouve toujours des aérations sous les aisselles pour avoir une bonne respirabilité. On retrouve des poches, cette fois-ci, plus au niveau du torse, puisque Arcteris, c'est une marque qui est souvent utilisée par les militaires et par les forces de l'ordre, en règle générale. Là, on est sur un prix qui est assez élevé, mais pareil, on est sur un poids plume, j'ai envie de dire. Une bonne compressibilité. Maintenant, faites attention quand vous les comprimez, puisque ça peut avoir tendance à abîmer le textile. Bien sûr, prenez-en soi, c'est un budget lorsque vous achetez une Arcteris. Donc, l'idée, c'est qu'elle puisse vous durer au maximum en termes de durée de vie. Donc, voilà pour ce qui est des trois Arcteris dont je voulais vous parler. Ensuite, troisième type de vêtements. Alors, on va être sur la parka. Je vais essuyer. Là, il neige bien. J'ai mis le parasol pour éviter de mouiller les vêtements. Mais il neige bien. On est né au mois de mars, donc ça fait plaisir de voir de la neige. L'idée avec la parka, là, on est sur une parka de chez Fjall Raven. Donc, toujours la même marque. C'est pareil, c'est la marque du pantalon que j'utilise. J'aime beaucoup cette marque. On est sur un produit qui est beaucoup plus lourd, qui est beaucoup plus imposant. Donc, si vous décidez de partir en randonnée ou un trek avec ce type de parka, il va falloir avoir de la place dans le sac à dos, puisque les amis, il faut l'amener avec vous. Franchement, c'est lourd et c'est impossible de la comprimer autant que des hardshell. Après, maintenant, si vous partez avec une parka, souvent, c'est dans des conditions qui sont hivernales. Et donc, vous allez avoir la possibilité, ou non, d'ailleurs, j'en sais rien, de prendre une pulca avec vous. Et donc, vous aurez plus d'espace pour transporter du matériel. Voilà ce que je peux dire pour la parka. Encore une fois, c'est souvent utilisé en milieu hivernal, lorsque vous partez en Alaska ou que sais-je encore. Mais lorsque vous avez vraiment besoin d'un apport thermique supplémentaire. Et on en termine là pour ce qui va être de la troisième couche. On a bien fait le tour entre les différents types de vêtements que vous allez pouvoir retrouver et acheter dans le commerce. En règle générale, lorsqu'on parle de troisième couche, donc de couche de protection, on va souvent parler de hardshell. Hardshell, je ne vous l'ai pas dit, mais littéralement, ça veut dire carapace dure. Pour récapituler, le but de cette troisième couche, ça va être, un, de pouvoir continuer d'évacuer la transpiration et l'humidité intérieure. L'idée, donc, c'est d'avoir une troisième couche qui soit respirante. Et deux, ça va être de vous protéger des éléments et des conditions climatiques extérieures. Donc, le vent, la pluie, la neige, la grêle. Et je vous laisse citer les autres types de conditions climatiques que vous allez pouvoir retrouver. Bon, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais faire un petit récapitulatif, une petite synthèse globale de la vidéo. Vous l'avez compris, le système des trois couches, c'est un système qui fonctionne comme un ensemble. C'est-à-dire que vous avez besoin d'avoir ces trois couches pour que le système fonctionne de manière efficace. Je m'explique. Si, par exemple, par temps froid, typiquement aujourd'hui, vous mettez la première couche, donc la couche de bâche, et également la troisième couche, donc la couche de protection, si vous n'avez pas de couche intermédiaire, alors vous allez avoir froid. Effectivement, vous serez protégé contre les intempéries, mais vous allez vous cahier. Vraiment, je vous parle en toute franchise. Maintenant, typiquement, je prends un autre exemple. Si, par temps froid, vous mettez effectivement la couche de base et la deuxième couche, donc vous mettez une polaire et une doudoune. Peut-être que vous avez un bon apport thermique, mais s'il pleut ou s'il neige, vous n'êtes pas protégé par rapport aux conditions climatiques extérieures. Et donc, votre couche intermédiaire va se mouiller et va perdre en efficacité, et donc vous allez finir par avoir froid. Encore une fois, le système des trois couches, il faut vraiment voir ça comme un ensemble, et c'est là, en fait, toute la beauté du système. Tout fonctionne comme un ensemble, effectivement, mais attention, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous amuser, justement, et de jouer avec les différentes couches de ce système. Je vais vous donner quelques exemples, ça me permettra d'illustrer mes propos. Alors, on l'a vu, s'il fait froid et qu'il pleut, vous allez avoir besoin de la première couche, de la deuxième couche et de la troisième couche. On est d'accord. Maintenant, un autre cas. On va dire que vous êtes toujours en situation hivernale ou une situation où il fait froid, mais qu'il ne pleut pas ou qu'il ne neige pas. Alors, dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de vous protéger contre les conditions climatiques extérieures. C'est-à-dire que vous allez pouvoir porter avec vous seulement la couche 1, la couche de base, et la couche 2, donc la couche intermédiaire, c'est-à-dire une doudoune ou une polaire ou plusieurs doudounes ou plusieurs polaires. L'avantage, c'est que si vous ne portez pas de troisième couche, alors vous allez pouvoir beaucoup mieux évacuer la transpiration. Je vais vous donner un autre exemple encore. On va s'amuser un petit peu avec les différents cas qu'on peut retrouver lorsqu'on est en trek ou en ordonnée. Imaginons, il fait hyper chaud, il fait beau. Dans ce cas-là, vous avez juste besoin de porter sur vous la couche de base. Vous n'allez pas vous embêter avec une couche intermédiaire ou une troisième couche. En fait, tous ces exemples que je vous donne, c'est vraiment pour que vous puissiez comprendre le système des trois couches et vraiment tout l'intérêt. Si vous comprenez et si vous arrivez à jongler avec ce système des trois couches, alors très honnêtement, vous avez compris 80% de comment s'habiller en trek ou en randonnée. Puisque c'est vraiment grâce à ce système que vous allez pouvoir pallier à toutes les conditions climatiques que vous allez retrouver lors de vos randonnées. Bref, j'en arrête là. Le système est adaptable en fonction de la météo que vous allez avoir en face de vous. Un petit point, je reviens en arrière. La seule couche qui va être intéressante de doubler, ça va être la couche intermédiaire. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir d'utilité de doubler la couche de base ou la couche de protection. Par contre, s'il fait froid, alors aucun problème pour doubler la couche intermédiaire. C'est-à-dire mettre plusieurs polaires ou mettre une polaire et une doudoune. Vraiment en fonction de la température extérieure. Par contre, une règle à respecter, c'est qu'il ne faut pas que vous soyez comprimé. Ça ne va servir à rien de mettre trop de couches de vêtements intermédiaires. Puisque si vous êtes comprimé, je vous l'ai dit au début de la vidéo, la capacité d'un matériau à être isolant, ça va être sa capacité à emprisonner de l'air immobile. Donc si vous êtes comprimé, finalement le pouvoir gonflant, le pouvoir isolant du matériau sera zéro. Donc, il vaut mieux parfois prendre moins de vêtements, mais avec un pouvoir gonflant plus important. Et finalement, vous verrez, vous aurez moins chaud et vous transpirez moins. Ah, et j'oublie encore un dernier point. Vous voyez, ça ne s'arrête jamais. Mais la beauté du système des trois couches, c'est qu'effectivement, ça fonctionne pour le haut du corps. Mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça fonctionne également pour le bas du corps. Et pour les extrémités. Donc pour le bas du corps, on va très bien pouvoir mettre un collant pour la couche de base, la première couche. Ensuite, on pourra mettre un pantalon pour la couche intermédiaire. Et s'il y a des conditions climatiques qui ne sont pas top, c'est-à-dire qu'il pleut ou qu'il neige, vous allez pouvoir prendre la décision de mettre un sur-pantalon. Le problème, généralement, avec les sur-pantalons, c'est qu'ils vont, comme les ponchos, être très étanches. Et donc, vous allez transpirer de l'intérieur. Par contre, il existe des sur-pantalons, comme les hardshell, qui vont avoir une membrane impérrespirante. Ça va coûter plus cher, mais ça peut être intéressant en fonction de la durée de votre trek et des conditions climatiques. Donc bref, petit exemple pour vous montrer que le système des trois couches est hyper efficace. Et que ça fonctionne pour le haut du corps, pour le bas du corps, pour les extrémités. Pareil, si vous avez froid en main, vous mettez d'abord des sous-gants. Ensuite, des gants, entre guillemets, deuxième couche pour vous apporter un apport thermique. Et finalement, si vous avez vraiment très très froid, vous pouvez mettre encore une sur-paire de gants pour vous protéger de la pluie, de la neige, si vous devez toujours toucher des choses. Bref, je n'arrête là pour cette vidéo. Elle commence déjà à être assez longue. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me faire votre retour dans les commentaires. Mon but avec ce genre de vidéo, c'est de vous apporter, comme à chaque fois, le plus de valeur possible. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et surtout que vous avez appris des choses et que vous avez maintenant compris et maîtrisé le concept du système des trois couches. Dernière chose, puis on arrête définitivement la vidéo. Ça va être pour tous ceux d'entre vous qui ont envie d'apprendre à préparer et à planifier votre prochaine randonnée ou votre prochain trek. Alors, on vous mettra un lien juste en dessous dans la description qui vous renverra vers une formation sur laquelle on a travaillé des mois et des mois avec Eleonore Luna. Dans laquelle on vous apprend justement comment planifier, préparer et ensuite partir pour votre prochain trek ou votre prochaine randonnée dans les meilleures conditions possibles. Pour profiter le mieux possible de votre sortie, mais en toute sécurité. Lorsqu'on part, ça ne s'improvise pas. Il faut quand même préparer un minimum de choses, que ce soit la planification des étapes, le choix du matériel, la gestion de l'eau, la gestion de la nourriture. Bref, ce n'est pas le sujet de la vidéo, mais si ça vous intéresse, on vous met le lien dans la description et ça vous redirige vers la page de description de la formation. Je vous dis comme d'habitude, gardez la forme, gardez le sourire, c'est important et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada